Générique Il y a les accents politiques. Ca remonte très loin. Vous n'avez pas connu Vincent Riol, qui avait un accent religieux de murette. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, ça ferait trop rigoler. Et puis, on a eu Eva Jolie. Ce n'est pas un accent régional. Elle a des lulettes vertes. C'est un accent international. C'est inaudible. On ne comprend rien. Rien du tout. On croirait lire le papier de Besson. Un qui était rigolo, c'était Jacques Duclos. Il roulait l'air. Il disait le parti communiste français. Il roulait l'air. Très terroir. Pas quoi avait l'accent ? Vous vous souvenez du premier métier de Jacques Duclos ? Boulanger. Boulanger-pâtissier. Il était pâtissier. Et il était encore plus petit que moi, c'est vous dire. C'est vrai qu'il était petit. Mais lui, il était carré. Il était aussi large que haut. Vous vous souvenez de Paul Reynaud ? Ah oui, très bien. Il avait une voix nasillarde. Il avait une petite voix nasillarde. Alors lui aussi, il était tout petit. On a eu, avant de Gaulle, des hommes politiques qui étaient très petits. Puis ensuite, la moyenne a évolué. On dit que c'est sa maîtresse qui gouvernait, pas lui. La comtesse de Porte. De Porte, oui. Et alors, on disait de lui, comme de Balutin, que le soir, il rentrait à son domicile par les arbres. Ah bon ? Oui. Parce qu'il avait l'air d'un Ouistiti. Ah oui. Moi, c'est plutôt chimpanzé, quand même. Oui. Un Ouistiti parisien, quand même. Et puis, alors, il y a la façon de s'habiller des chefs d'État, qui est quand même très importante, parce que quand le chef d'État apparaît à la télévision, c'est pas d'une gravure de mode, mais il faut qu'il soit bien humillé. Le général, il portait toujours l'uniforme. Et quand il était en civil, ça ne lui allait pas. C'était moins bien. Alors, quand c'était grave, quand la situation était grave, il mettait l'uniforme de général, toujours. Et il y avait toujours son képi à deux étoiles. Oui, oui. Parce qu'il avait refusé de l'avancement. On lui avait dit, ne restez pas général de brigade. Il avait dit, non, non, c'est mon gars. On lui avait proposé les trois étoiles ? Oui. C'est emmerdant. Vous avez vu tous les restos qui ont trois étoiles. Ils sont en cliquine. Ça fait beaucoup. Et puis, quatre étoiles, il finissait au Sofitel. Yvonne n'aurait pas été contente. Est-ce que Hollande ne devrait pas demander l'adresse de son tailleur ? Si, ça serait bien. Ah oui. Ça serait bien parce qu'avant moi, il est fragué comme feu cul. Le nœud de cravate est de plus en plus de travail. Si il pouvait changer de coiffeur, ça serait pas mal non plus parce qu'au niveau de la teinture, c'est un peu violent quand même. Ça fait un peu aile de corbeau. C'est un peu difficile. Ça tire carrément sur le bleu maintenant. Ça tire sur le bleu. Non mais c'est pas ça, c'est que ça rapetissie. Regarde Philippe, il a jamais eu les cheveux bruns. Il a des cheveux clairs. Ça grandit. Ça l'allonge. Le cheveux brun, ça baisse. Le noir, ça accroupit. Philippe, ça l'allonge. Voilà. Et en plus de ça, il pleut tout le temps. Partout où il va, il pleut. Alors ça détend. D'ailleurs, il a fait un jeu de mots au Maroc. Il a dit, gouverner, c'est pleuvoir. C'est pleuvoir. Oui, oui, oui. Parce qu'il est marrant quand même. Il est très drôle. Il a un petit côté marrant. Et en plus, c'était Lyotet qui disait ça. C'était Lyotet qui avait dit ça, oui. Parce que finalement, l'élégance, c'est une façon de s'habiller. Mais si on a un bon tailleur, ça s'arrange. Même avec un bon tailleur, ça ne va pas. Il était tapé. Rappelez-vous Mitterrand avant et après. Avant, il était fringué comme un aspectique. Et alors après, il est devenu d'une élégance. Oui, mais lui, attendez, il avait tout fait pour paraître à son meilleur. Souvenez-vous, il s'était fait limer les dents. Oui, oui, oui. Est-ce que vous regrettez parfois Arlette et Olivier ? Ah, oui. Olivier et Besançon de Ho. C'est vrai qu'Arlette, ce n'était pas un prix de beauté. La Garfet ne lui a jamais proposé de défiler dans le banc. Mais quand même, pour son opiniâtreté et son intégrité, on peut dire ce qu'on veut. Ça a été la record woman des candidatures. C'est pas enrichi. C'est pas enrichi. C'est pas enrichi. Moi, j'aimais bien. La politique l'a pas enrichi. Et ses discours, c'était comme les sketchs. Travailleuse. 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 Et puis, le vélo d'appartement sur son banc. Ah oui. Vraiment sympa. Il aimait bien. Et Besançon était pas mal. Il est bien. Il est toujours bien. Mais je comprends pas pourquoi. Il avait un bel avenir, non ? Pourquoi il a lâché ? Beau garçon. C'est bizarre. On l'entend plus. Il dit plus rien. Il était affranchi, pourtant. C'est comme au Parti Communiste. C'est Poutou. C'est Poutou, non ? C'est Poutou. C'est Poutou qui remplace Besançon. Poutou, il a pas été si mal. Oh non, mon petit père, non. Poutou, alors, il faisait honnête. Je crois que sur sa déclaration, il y en avait encore moins que sur celle des socialistes. Ah bah oui, c'est sûr. Pour ça, il faut prendre des gens qui ont pas de fortune. Parce qu'au moins, ça va plus vite. Oh, j'ai vu Fabius. Il est bien anti. Ah non, il est bien anti. Mais l'immobilier n'a pas donné l'impression d'avoir été réévalué. Vous vous souvenez de Couve de Murville en tournée dans les bistrots ? Oh bah ça devait être coquet. Et faisant les marchés. Oh, c'était un grand moment. Toutes ces mains moites qu'il faut serrer. Parce qu'il avait pas l'air d'un rigolo, lui. Oh non. Et puis il faut embrasser des enfants souvent enrhumés. Ou boutonneux. Ou baveux. Ou contagieux. Comme il s'appelait Couve, les mecs lui proposaient des œufs durs. C'est infernal. Il y avait une blague comme ça. Il Pompidou et il Couve de Murville. Non mais c'est terrible ce qu'il vit. C'est bien ? Oui, c'est amusant. Non, en 52, elle faisait rire. Elle faisait rire en 60. Elle a pas vieilli. Non. Elle a pas vieilli. Je sais plus ce que c'était. Je sais pas quoi. Parce qu'il Pompidou et il Couve de Murville. Je sais plus ce que c'était. C'est amusant. Ça parle de soi comme ça déjà naturellement. Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même aujourd'hui des grandes figures qui se sont pas totalement estompées. Bon. Tous nos présidents. D'abord, c'est une galerie. Bon. Elles sont là. Ceux qui seront peut-être un jour présidents, à qui vous donneriez sa chance pour l'Ulysée ? Pour l'Ulysée ? Barouin. Barouin, jeune, bien, oui. Barouin. Oui. À gauche ? Vals. 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 Peut-être besoin de mûrir encore un peu ? Oui. Et puis, de toute façon, on sait bien que Vals a mis le temps pour faire toutes les choses. Oh, Vals a mis le temps ! Oh, que c'est beau ! J'ai entendu parler Raffarin l'autre jour, il est très très fort. Oui, il est brillant. Il est très intelligent. C'est-à-dire qu'au début, on l'a pris un petit peu à la légère parce qu'on pensait que c'était un provincial, un commerçant. Et finalement, c'était un intello. Parce qu'il était chez Jacques Varbre, c'est ça ? Oui, c'est vrai. C'est lui qui allait sur les hauts plateaux. C'est le seigneur des Jacques Varbre. Raffarine, Raffarine. La gueule de l'âne quand il montait dessus. Non, mais attendez. Vous êtes de haut d'âne. Il est robusto. Oui, on aurait pu avoir peur qu'il ait un grain, mais pas du tout. Non, 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 pas du tout. Il y en a aussi qui parle très, très bien, c'est Alain Juppé. Ah, voilà. Le meilleur d'entre nous. Ah, oui. Mais finalement, ça lui a collé un peu au basque. Comme ce que nous avions dit de Philippe Chevalier, le plus distingué d'entre nous. Ah, oui, oui. Ah, Philippe Chevalier, voilà. Ah, ben, pour prendre le pouvoir. Il y a un homme politique aussi. Il vole aussi, non ? Il vole, oui. Il y en a, et c'est le vert, c'est Cohn-Bendit qui a toujours un maillot de corps. Vous avez vu ? Il a une veste, il a une veste, il a une chemise bleue. Parce qu'il a froid. Il a son maillot, son tricot de peau. Il est habillé comme en mai 68. Oui, exactement. Il a toujours son tricot de peau. Il n'est pas saut d'ailleurs. Non, non, non. Non, non. Il est oublié. Je l'ai invité. Il viendra peut-être dans quelque temps. Ah, oui. Garçon intéressant. Ah, oui. Un bon invité de nous. Bon, ben, le moment est venu de faire comme les politiques, de raconter une histoire. Enfin, nous, on annoncera la couleur. C'est une histoire drôle. Je ne suis pas sûr qu'elle corresponde à la réalité. Mais ce que je sais, c'est qu'elle vient de Toulon, où gîte M. Samson. Et ce que je sais aussi, c'est que c'est Jacques Bellutin qui va la raconter. Une maman cuisine du lapin pour ses enfants, ses deux enfants. Ses enfants qui aiment beaucoup ce petit animal adorable. Et ils demandent à leur mère, maman, qu'est-ce que ça vous a préparé ce soir ? Écoutez, on va faire un jeu. Vous le devez deviner. Alors, je vous donne un indice. J'appelle souvent votre papa. Comme ça, le petit garçon crache tout dans son assiette. Il retire l'assiette de sa petite sœur. Il dit « avale pas ça, c'est du trou du cul ». Un peu hard, mais vécu. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo, à demain. Merci. 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 Merci.